Salut à tous, aujourd'hui j'analyse Florian Welbrock 14.06 sur 15 cents, soit 56 de moyenne par 100 mètres, ce qui est clairement énorme, avec un catch qui est clairement la perfection, et comment il peut le maîtriser de manière aussi chirurgicale, est-ce qu'on peut en apprendre justement en termes de logique, de projectile, de propulsion ? Donc première chose qui nous intéresse, comment il peut réussir une prise d'appui aussi parfaite, aussi incisive, aussi chirurgicale ? Et bien clairement ça se passe en plusieurs étapes, d'accord ? Parce que l'idée de prendre autant d'eau en avant l'analyse d'épaule, ça va être de déplacer de l'eau sur une grande amplitude, et de la déplacer de manière progressive en accélération, pour ensuite avancer vers l'avant, et mieux on est placé ensuite au niveau projectile, plus on peut glisser facilement sur l'eau. Donc ce qui se passe en termes de technique, c'est que la première chose qui rentre dans l'eau, c'est la main, ensuite le coude, ensuite l'épaule. Pourquoi il fait ça ? Parce que ça l'aide en fait à contrôler son bras, et ensuite aller vers l'étape 2, l'engager loin devant, déboîter son épaule loin devant, pour réussir à mettre le creux de son coude en direction du fond de la piscine, donc cette fameuse rotation interne en fait, finalement au niveau du bras, au niveau de l'épaule, et ensuite il n'a plus, entre guillemets il n'a plus, qu'à fixer, qu'à orienter sa main, son avant-bras, vers l'arrière, perpendiculaire à la surface de l'eau. Donc il faut bien retenir ces trois étapes, et la première étape, elle paraît simple, de rentrer le bras progressivement, de rentrer le bras en contrôle, mais c'est un truc que je vois pas mal chez les élèves que je suis, chez les triathlètes, qu'il y a tout le bras qui rentre, voire le coude qui rentre en premier, et du coup qu'est-ce que ça fait ? Ça fait comme si on avait un poids dans la main, et du coup le bras souvent il tombe directement vers le fond, et donc forcément s'il tombe vers le fond, c'est compliqué ensuite d'engager l'épaule devant, et de réussir cette prise d'appui avec le coude haut. Et cette prise d'appui coude super haut, parce que là ce qu'on regarde, c'est qu'il a le coude qui est presque à la même hauteur que l'épaule. Ça demande une sacrée mobilité, et c'est pas forcément ce que je recommande de faire à tout le monde, parce que j'ai des élèves qui vont pas être capables de le faire clairement, en termes de mobilité d'épaule, en termes de mobilité de rotation interne, pour mettre le creux du coude vers le fond. Parfois il vaut mieux avoir une prise d'appui avec le bras un peu plus bas, donc ça empêche pas d'engager loin devant, et ensuite de contrôler ce qu'on fait, ok, la première étape est toujours là, engagé, contrôlé. Et d'avoir du coup un catch un peu plus, bah peut-être même pas par ici d'ailleurs, peut-être un catch par là, tant que c'est en fait en avant de la ligne des épaules, en fait ça suffit. Et vaut mieux réussir à le faire correctement, ici un peu plus profondément, quitte à avoir un braquet un peu plus élevé, donc à déplacer un peu plus de masse d'eau, ça demande un peu plus de puissance, mais ce qu'on doit mettre en termes de puissance, on n'hésite pas en fait à en mettre moins en termes d'accélération, parce que si on déplace plus d'eau, il y a besoin de moins d'accélération, pour avoir la même, entre guillemets, propulsion vers l'avant, même si on va pas nager à 56 secondes de moyenne par 100 mètres sur 1500, nous ça c'est sûr. Et donc bien sûr la mobilité ça se travaille, donc si aujourd'hui le bras il est un peu plus profond, ça n'empêche pas ensuite de remonter quand on gagne en mobilité, d'avoir le bras de plus en plus haut, tout simplement, en fait comme on est à l'aise. La technique elle évolue avec sa capacité en fait à réussir musculairement en termes de mobilité, en termes de fixation, en termes de relâchement d'un côté, de contraction de l'autre côté, bref en termes d'amélioration tout simplement, ça évolue en fait avec tout ça. Et deuxième point que je voulais voir au niveau du catch, c'était ça, par ce battement, ce temps fort, qui lui permet en fait finalement de se remettre de l'autre côté, d'accord, de basculer sur la tranche de l'autre côté, de se mettre en roulis avec le bras gauche qui engage loin devant, et ça lui permet aussi, ça déclenche en fait le début de la propulsion. Parce que là ça c'est le catch, c'est une préparation en fait à la propulsion derrière. D'accord, rien n'est propulsif là-dedans, ce qui va propulser c'est tout ce qui se passe après. Et donc ce qui se passe après c'est quoi ? Ça va être une translation en fait de l'avant-bras, du coude et de la main, sur une ligne, ou presque sur une ligne, vers l'arrière, pour faire propulsion quand on pousse vers l'arrière, quand on pousse vers les pieds, donc les pieds et l'arrière du nageur, avancer tout simplement dans le sens contraire, vers l'avant. Donc dit comme ça forcément c'est très simple, donc très simple à dire, très simple en théorie, très difficile en pratique et ensuite à réaliser, parce que ce que j'ai pu remarquer aussi, une erreur assez courante que je vois, sur mes stages et sur les triathlètes que j'analyse, ça va être de finir justement cette poussée en direction du plafond, donc de pousser l'eau dans cette direction là, et donc avec une paume de main qui ressort de l'eau et qui crée des gerbes d'eau vers le plafond, vers le ciel. Et donc ici, ce qu'on voit chez Florian, si on fait un retour en arrière, c'est que là, il a pris son catch coup de haut, ensuite il y a la translation vers l'arrière, donc il passe au niveau de la verticale de son épaule, la main est à l'exacte verticale, le coude est plus ou moins à 90 degrés, l'idée c'est d'être là-dessus, parce que là, il est sur une phase qu'on appelle le momentum, et le momentum, en tout cas que j'appelle le momentum, c'est quand toutes les surfaces d'appui, la main, l'avant-bras, le bras, sont orientées en direction des pieds, sont orientées vers l'arrière, c'est là où on a le plus de surface propulsive, en fait bien orientée, et c'est là où on a le plus aussi de force de puissance, de capacité à accélérer l'eau fortement en direction des pieds. Et donc après, cette phase de position clé numéro 2, son bras ici, il va venir se coller à son corps, et il n'y a qu'après, donc là l'avant-bras, il est toujours, la main, l'avant-bras et le coude, toujours perpendiculaires à la surface de l'eau, et après, il y a seulement là où il y aura extension du bras, cette fin de poussée un peu plus dynamique, pour finir de pousser les dernières masses d'eau en direction des pieds, et donc ici, il va avoir fini sa propulsion, et là ce qui se passe, c'est que l'avant-bras il est en contact, le bras est déjà en contact avec le corps, l'avant-bras se met en contact aussi avec une partie de son corps, et ensuite, c'est la paume de main qui va venir frôler sa cuisse, et du coup, le petit doigt, c'est le petit doigt qui va sortir de l'eau en premier, alors que ce que je vois chez les élèves, sur pas mal de vidéos que je vois, c'est tout simplement la paume de main qui sort de l'eau, et du coup, des gerbes d'eau. Et du coup, avoir des gerbes d'eau qui vont vers le haut, forcément, l'action, ça passe par ici, la réaction, c'est qu'on va aller plutôt en direction du fond de la piscine, ou en tout cas, on ne va pas clairement se propulser jusqu'au bout, donc on se propulse en fait sur une amplitude beaucoup plus restreinte que Florian l'a à l'image. Donc ensuite, deuxième point, parlons du corps projectile, ce que Raymond Cato appelle les résistances à l'avancement. L'idée, c'est de rester aligné de la tête aux pieds, et de passer sous la surface de l'eau aussi de la tête aux pieds. Pourquoi ? Parce qu'on a moins de résistance à l'avancement, et là, ce qu'on voit, c'est qu'il a, Florian, il a le regard légèrement vers l'avant, et il a le bonnet qui sort de l'eau, qui émerge. Donc en gros, en termes de frein, il prend clairement les résistances de vagues, les résistances qui sont à la surface, parce que sous l'eau, donc si on nageait ici, on aurait moins de résistance qu'à la surface de l'eau. Forcément, on ne peut pas nager ici, parce que l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de ramener les bras, de dégager l'épaule, de dégager le coude, ensuite de dégager la main en dernier, et ensuite de ramener le bras. Donc l'idée, c'est de passer sous la surface de l'eau, de la tête aux pieds, mais vraiment juste sous la surface, de manière à pouvoir amener ses bras au-dessus de l'eau, ensuite, facilement. Donc souvent, les très bons nageurs comme lui, en fait, même en sortant des choses de l'eau, donc notamment le bonnet, ça n'agit pas sur leur horizontalité, parce qu'ils sont capables, là, en fait, ils ont une très bonne flottaison, mais quelqu'un qui a commencé sur le tard, qui n'a pas la même mobilité au niveau des chevilles, qui n'arrive pas à tendre les points de pied autant, qui a les cuisses un peu plus lourdes, qui a plus de muscles aussi au niveau quadriceps, et bien forcément, ça fait que tout ce qui sort de l'eau devant, et bien ça va faire que derrière, ça va tomber légèrement vers le fond de la piscine. Et donc, ça va faire quoi ? Si, au lieu d'être comme sur la ligne bleue, on est comme ici, et bien ça crée clairement, même si ce n'est jamais autant le cas, mais vous voyez l'idée, ça crée clairement des résistances à l'avancement avec les pieds qui raclent le fond de la piscine. Mais la question intéressante, c'est pourquoi, en fait, il le fait, pourquoi il regarde légèrement devant ? Et bien moi, ce que je pense, c'est que ça l'a aidé à construire un catch aussi parfait, aussi incisif, aussi précis. Pourquoi ? Parce que les repères sensoriels, on peut avoir des repères tactiles. Donc un repère tactile très simple, ça va être d'avoir la paume de main, là, ici, au niveau de la cuisse. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est un repère que pas mal de coachs, finalement, donnent, même dans la méthode traditionnelle, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait, en fait, précis, et tout le monde a la cuisse au même endroit et tout le monde peut mettre sa paume de main vers la cuisse et le sentir. L'autre type de repère, ça va être justement les repères visuels, comme regarder sur le côté quand on respire, quand on respire, comme réussir un catch et regarder, en fait, ce qu'on fait, est-ce qu'on a vraiment le cou de haut ? Ça, c'est le deuxième type de repère. Le troisième, ça va être les sensations musculaires. Donc pour réussir le catch, une sensation musculaire très simple à ressentir, enfin très simple à ressentir, à mettre en place finalement, ça va être de travailler avec un élastique et à essayer de reproduire ce mouvement-là, juste le début du mouvement, avec cet engagement d'épaule loin devant, cette rotation interne avec le creux du coude vers le fond de la piscine, et ensuite cette flexion de l'avant-bras sur le bras. Donc finalement, je pense qu'en associant ces deux repères, donc au terme de sensations de tension musculaire et de regarder ce qu'il fait, c'est des exercices d'ailleurs que je peux utiliser aussi après avoir aligné la nuque vraiment à plat pour passer sous la surface de l'eau de la tête aux pieds, chose que je peux utiliser du coup avec mes élèves, mais en deuxième temps, d'accord, construisez d'abord le postural avant de mettre le moteur, avant de mettre du coup la prise d'appui, le catch. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'associer la vision avec un autre repère sensoriel, donc là, des tensions musculaires, ça permet d'avoir un mouvement qui va être de mieux en mieux, et même s'il n'est pas nickel aujourd'hui comme on peut le voir sur la vidéo, on commence tous à un certain endroit, personne n'arrive tout de suite à faire ce mouvement-là, clairement, et en fait l'idée c'est de progresser petit à petit, donc là, maintenant on peut se filmer pas mal pour voir ce qui se passe sous l'eau, mais il ne faut pas hésiter à mettre ces tensions-là musculaires avant les entraînements, et ensuite à aller dans l'eau et regarder en fait ce qui se passe, est-ce qu'on arrive, cette prise d'appui de mieux en mieux ou pas. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est le principe au niveau du catch à aller chercher loin devant, mettre le creux du coude vers le fond, mais surtout le faire en fonction de sa mobilité actuelle, et pas chercher absolument à avoir le coude super haut, comme ici, comme Florian. On peut avoir le coude un peu plus bas, et réussir très bien, et au fur et à mesure, en s'améliorant sur la mobilité à force de faire des exercices chaque jour, 30 secondes chaque jour, ça peut être déjà un truc qui fait progresser très très bien, et bien ça va remonter, et en fait on va se mettre dans la manière où on est le plus à l'aise, aussi bien en termes de de musculaire, en termes de ce qu'ils appellent les préparateurs physiques en ce moment, en termes de préférence motrice. Le deuxième point à retenir, ça va être, au niveau du battement, d'avoir un minimum de flexibilité de cheville, de mobilité, pour réussir à appuyer sur l'eau et à basculer sur la tranche d'un côté, boum, et de l'autre côté, et ainsi de suite. Et le dernier point, ça va être d'aligner vraiment sa nuque pour que tout passe sous l'eau de la tête aux pieds, parce que ça permet vraiment d'avoir une meilleure horizontalité quand on a commencé sur le tard. Donc sur ça, je vous laisse mettre en commentaire les prochaines personnes, avec les liens vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas, que vous voulez que j'analyse, et je le ferai avec plaisir, si la qualité d'image est un minimum correcte, bien sûr.